Vous êtes sur RTL. C'est triste pour lui et pour les Brésiliens. On va bien sûr revenir longuement sur les avancées réelles ou supposées de ce sommet Biarrot dans ce RTL Soir. Les autres grands titres de l'actualité, c'est avec vous Isabelle Choquet. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Le PSG privé de ses stars pour la Ligue des champions. Kylian Mbappé est à l'arrêt pour 4 semaines, Cavadis pour 3 semaines au moins. Selon les informations d'RTL, le vestiaire dénonce une préparation physique trop intense. Ils sont 300 000, il n'en restera que 150. Et qui sait peut-être vous, le tirage au sort pour la convention citoyenne a débuté aujourd'hui. Il s'agit de trouver des solutions pour la planète. À suivre également, le premier distributeur de billets sans banque, c'est en Bretagne. Le ras-le-bol des urgentistes confrontés presque quotidiennement à la violence. Et la sacro-sainte règle des 5 fruits et légumes par jour. Pas facile et surtout pas incontournable. La Bourse de Paris, elle clôture ce soir en hausse de 0,45% à 5351 points. Les courses à Vincennes, il fallait jouer le 14, le 9, le 6, le 2 et le 4. Je n'ai pas encore été tiré au sort, mais on verra ça plus tard. Ce G7 spectaculaire certes, mais dont il va falloir maintenant se demander s'il a vraiment servi à quelque chose. On en parlera avec notre première invitée à 18h15 et ce sera Ségolène Royal. Ségolène Royal à qui ? C'est nouveau. Vous pourrez poser vos questions en direct. Et pour ça, vous nous appelez dès maintenant au 30 de 10. A 18h30, après le rappel des titres, ce sera l'œil de Natacha Polony qui se posera ce soir sur Jair Bolsonaro. Et je crois qu'il tremble déjà. Dans la foulée, je recevrai l'académicien prix Goncourt médecin alpiniste diplomate Jean-Christophe Ruffin. Il nous parlera du haut de ses montagnes. Il y aura évidemment d'autres nouveautés, d'autres surprises. Mais je ne vais quand même pas tout vous dire. Maintenant, en revanche, pour la météo, c'est tout de suite avec vous Patricia Charbonnier. Bonsoir. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. La météo encore bien chaude pour demain, particulièrement sur la moitié nord. Oui, demain, les fortes chaleurs vont surtout se localiser sur la moitié nord du Puy. On attend encore des pointes à 35 degrés. 35 degrés encore demain après-midi à Paris comme à Lille. 34 degrés à Nancy. Sur la moitié sud, là, la chaleur va basser d'un cran. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a encore relevé des températures exceptionnelles pour une fin août. Jusqu'à 37 degrés cet après-midi à Limoges ou encore à Montgivray dans l'Inde. Donc, demain après-midi, on attend 30 degrés à Toulon avec un temps qui sera dans l'ensemble encore assez bien ensoleillé. Mais la chaleur va devenir un petit peu plus humide demain après-midi. Donc, le ciel va devenir chaotique par l'ouest du pays avec quelques averses et des orages en particulier du côté des Pyrénées. Vous mettez humide et chaotique dans ma première météo. Ce n'est pas très sympa. Merci quand même Patricia Charbonnier. RTL Soir. Isabelle Chocchi. L'offense ne pouvait pas rester sans réponse. Au G7 à Biarritz, Emmanuel Macron a riposté après les attaques du président brésilien. Jair Bolsonaro a validé sur Facebook un commentaire parfaitement désobligeant pour Brigitte Macron. Avant cela, l'un de ses ministres avait traité le président français de crétin opportuniste. Alors, ce n'est pas la première fois que les relations se tendent entre la France et le Brésil. Mais là, on a passé un cap. Emmanuel Macron a fait les comptes ce matin. Je suis obligé de constater qu'il y a sans doute eu trois malentendus avec le président Bolsonaro. Je l'ai vu une première fois. Il m'a dit la main sur le cœur. Je vais tout faire pour la reforestation et l'engagement des accords de Paris pour pouvoir signer le Mercosur. 15 jours après, il faisait le contraire en limogent des scientifiques. Je peux dire qu'il ne m'a pas dit la vérité. Quelques semaines après, il a eu un rendez-vous urgent chez le coiffeur quand il devait recevoir le ministre des Affaires étrangères. Et puis, il se trouve qu'hier, il a considéré que c'était une bonne idée que son ministre, ça n'arrive jamais en France, qu'un ministre de la République insulte quelques dirigeants que ce soit pour faire des insultes à mon endroit, et lui qu'il tienne des propos extraordinairement irrespectueux à l'égard de mon épouse. Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est triste. C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et pour les Brésiliens. Moi, je pense que les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire ça de leur président. Je pense que les Brésiliens, qui sont un grand peuple, ont un peu honte de voir ses comportements. Et ils attendent, quand on est président, qu'on se comporte bien à l'égard des autres. Et comme j'ai beaucoup d'amitié et de respect pour le peuple brésilien, j'espère très rapidement qu'ils auront un président qui se comporte à la hauteur. Emmanuel Macron, micro RTL de William Galibert. La réplique n'a pas tardé. Sur Twitter, Jair Bolsonaro dénonce une nouvelle fois le colonialisme et les attaques déplacées d'Emmanuel Macron. Et tout à l'heure, à 18h30, vous entendrez la première réaction de l'ambassadeur du Brésil en France sur les propos déplacés de son président envers Brigitte Macron. Le G7, en tout cas, a promis une aide d'urgence de 20 millions de dollars pour lutter contre les feux de forêt en Amazonie. Une enveloppe pour envoyer des bombardiers d'eau. Pour l'instant, il n'y en a que deux sur place. Nettement insuffisant, les incendies ne reculent pas. Alors Isabelle, à l'heure où nous nous parlons, ce sommet du G7 est en train de s'achever et il semble plutôt, plutôt positif. Emmanuel Macron et Donald Trump viennent de tenir une conférence de presse conjointe et ils ont affiché une belle entente. Même les sujets qui fâchent semblent réglés ou du moins ils fâchent un peu moins. Ainsi, quand l'envoyé spécial d'RTL interroge le président américain sur la taxation des vins français, voilà ce qu'il répond. Écoutez, je ne veux pas faire de délation, monsieur le président, mais on a vu votre épouse, la première dame, boire un verre de vin français hier. Donc, est-ce que vous renoncez à votre menace de sanctionner les vins français ? Puisque, si nous comprenons bien, vous avez abouti à un accord sur la taxation des entreprises du numérique. Voilà un échange entre Béatrice Adjage et Donald Trump. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Alors, taxer les vins français, c'est la menace brandie par Donald Trump face à la taxation des géants du numérique voulus par la France, ce qu'on appelle les GAFA. Cette taxe, finalement, va-t-elle exister ? Alors, vous l'entendez, Donald Trump répond par une pirouette à cette question. Il ne confirme pas formellement qu'il y a un accord sur la taxe GAFA, comme vient de l'affirmer Emmanuel Macron. Mais les responsables français qui ont passé de très longues heures de négociations ce week-end à Biarriste assurent que Donald Trump a changé d'avis. Il n'est plus opposé au principe d'une taxe sur les entreprises du numérique. Il y a encore un gros travail technique à faire pour la mettre en place. Mais selon les Français, ce feu vert de Donald Trump peut désormais entraîner d'autres pays à soutenir la taxe, d'autres pays comme l'Allemagne, par exemple, qui était opposée. C'est donc une avancée. Et je vous confirme que le conflit sur le 20 paraît bien désamorcé. Alors, ce sommet du G7 a également été marqué par la visite surprise du chef de la diplomatie iranienne. Un coup de théâtre orchestré par Emmanuel Macron. Visiblement, ça a porté ses fruits. Indéniablement, oui, Isabelle. D'abord, Donald Trump confirme qu'il était tout à fait d'accord avec la venue hier du ministre iranien à Biarritz. Ensuite, ce matin, c'est le président iranien Rouhani qui déclare qu'il est lui d'accord pour parler à tous les dirigeants de la planète dans l'intérêt de son pays. Donc, chacun des deux présidents a fait un petit pas l'un vers l'autre en 24 heures. Ce qui est un changement significatif compte tenu de l'escalade des tensions dans le détroit d'Hormuz ces trois derniers mois. Enfin, Emmanuel Macron a conclu que si les conditions n'étaient réunies, une rencontre directe entre les présidents Trump et Rouhani avec lui-même devenait possible. C'est un premier succès diplomatique. Mais il y a encore un très 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 long chemin à faire avant d'arriver à cette rencontre parce que je vous assure qu'un nouvel accord va être difficile à mettre en place. Mais il y a au moins une désescalade. Merci Béatrice Adjage, envoyée spéciale d'RT à la Biarritz. Eh bien, on revient à Paris avec un Paris Saint-Germain qui est littéralement décimé. C'est un début de saison difficile. Oui, Neymar est toujours quelque part entre la France et l'Espagne. Et puis hier soir, face à Toulouse, Edinson Cavani et Kylian Mbappé se sont blessés. Cavani sera absent trois semaines au moins. Mbappé, touché à la cuisse gauche, est en arrêt pour quatre semaines. Sacré coup dur pour le club, Philippe Sanfourche. Mais certains joueurs avaient alerté sur une préparation physique jugée trop intense. Oui, une charge de travail volontairement alourdie en ce début de saison justement pour renforcer les organismes et éviter en théorie la série de blessures du printemps dernier. Parfois deux séances quotidiennes très intenses depuis maintenant trois semaines. Programme totalement assumé par l'entraîneur Thomas Tourelle. C'était à la veille du match, il y a encore 48 heures. Notre dernière semaine où c'est possible de donner des volumes d'intensité. Après, c'est la trêve, après on joue tous les trois jours. C'était le défi d'améliorer notre rythme. C'était beaucoup, mais j'espère que nous sommes prêts. Alors manifestement, certains ne l'étaient pas. Plusieurs joueurs l'avaient même signifié très clairement en interne dès la fin du mois de juillet. C'est d'ailleurs une petite indiscrétion RTL. Il s'agit de Kylian Mbappé. Lui-même sortait de courtes vacances avec tournée promotionnelle au Japon, aux Etats-Unis, avant le départ en Chine pour le trophée des champions. Trop fort, trop vite, le corps a dit stop dès le début de saison. Philippe Sanfourche du service des sports d'RTL. C'était l'une des promesses d'Emmanuel Macron après la crise des gilets jaunes. On s'en souvient fin avril, au moment du grand débat, la Convention citoyenne se met en place, Isabelle. Oui, 150 Français doivent y participer. Il s'agit de proposer des mesures pour lutter contre le réchauffement climatique. Le tirage au sort, effectivement, a commencé aujourd'hui. Il va durer un mois environ. Près de 300 000 personnes vont être appelées par téléphone. Un premier tri a été effectué pour que le panel soit le plus représentatif possible. Mais ça peut tomber sur vous ou moi, Sophie Jousselin. Oui, puisque les heureux élus sont choisis parmi les abonnés au téléphone mobile et fixe. Ils ont droit de refuser. Mais s'ils acceptent, il faudra alors bloquer six week-ends à Paris, de début octobre à fin janvier, en excluant les vacances scolaires. Les citoyens choisis travailleront du vendredi après-midi au dimanche matin. Et ils seront indemnisés 86 euros par jour pour tout le monde. Les frais de transport et de logement seront pris en charge. A cela s'ajouteront une indemnité de perte de salaire quand il y a lieu et une indemnité de garde d'enfants pour les familles monoparentales. Le panel, qui doit représenter une France en petit, avec des ruraux, des cidadins, des jeunes, des seniors, des précaires, se mettra au travail le premier week-end d'octobre. Les thèmes prioritaires seront définis avec l'aide d'experts. Les travaux seront remis au gouvernement début février, qui répondra aux propositions et définira dans la foulée le calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre. Les explications RTL de Sophie Jousselin sur cette convention citoyenne. Même cause, mêmes effets. Avec la chaleur persistante, la circulation différenciée est reconduite demain en région parisienne et dans la métropole lilloise. A Paris, seules les vignettes critères 0, 1 et 2 sont autorisées. A Lille, il faut y ajouter les critères 3. RTL Soir, 18h10. On fait une toute petite pause et dans un instant, les premiers distributeurs de billets s'embanquent. RTL Soir, il est 18h12. On vous retrouve Thomas Soto et pour la suite du journal Isabelle Choquet. Et on apprend à l'instant que le groupe LVMH va donner 10 millions d'euros pour lutter contre les incendies en Amazonie. Il n'y a pas que Notre-Dame, donc il y a aussi l'Amazonie. Isabelle Choquet. Les agences bancaires disparaissent et avec elles, les distributeurs de billets. Mais pour la première fois en France, voici un distributeur de billets sans banque. C'est la Brinks, société de transport de fonds, qui l'a installée dans le bourg de Locmaria-Plosané, une petite commune de 5000 habitants près de Brest. Jusqu'ici, il fallait faire 6 km pour retirer du liquide, Patrice Gavard. Installée depuis le 17 juillet dernier à proximité des commerces du centre-bourg, ce distributeur automatique baptisé Point Cache Village a déjà ses habitués, Jean-Claude en voisin et Chantal, une jeune amie en charge de ses petits-enfants. Là, je viens de prendre un peu de liquide dans le cours. Je fais mes courses à côté, ça change la vie, c'est sûr. C'est hyper pratique, parce que quand on n'a pas d'espèce, il fallait aller à la banque, je ne savais pas trop où, au Conquet ou à Brest. Le Conquet, c'est à 10 km. Il y a plus près 6 km, mais ces déplacements restent souvent problématiques pour une partie de la population. D'où l'initiative de Viviane Goldberg, maire de Lokmaria Plouzané, d'accueillir le premier distributeur automatique indépendant dans les locaux de l'ancienne agence bancaire, un bâtiment racheté par la ville. Nous travaillons sur la revitalisation de notre bourg, et lorsque notre permanence bancaire a fermé fin juin 2018 et que le distributeur est parti avec, pour la vitalité du bourg, on a considéré que c'était très grave et qu'il fallait compenser. Nous avons signé une convention avec la Brings. C'est un contrat d'un an renouvelable, c'est 12 500 euros par an. Depuis cette première installation, la société de transport de Fombrings aurait déjà reçu une cinquantaine de dossiers et la mairie de Lokmaria Plouzané continue de recevoir des appels de toute la France. Reportage RTL de Patrice Gabart en Bretagne. L'hôpital et ses nombreux problèmes, parmi lesquels la violence après l'agression d'une aide-soignante aux urgences de Nice. Un rassemblement de soutien avait lieu aujourd'hui. Le procès de l'agresseur de fait effectivement avoir lieu aujourd'hui. Lui, il est finalement reporté au 11 septembre, mais une trentaine d'infirmiers et d'aides-soignants étaient tout de même présents devant le palais de justice. Ils dénoncent un climat intenable avec des agressions qui se répètent de semaine en semaine. Certains réclament des policiers dans les salles d'attente des urgences, Hugo Hamelin. Oui, pour éviter ce genre d'agression soudaine par des patients ivres ou excédés, comme celle qu'a subie Daphné début août à l'hôpital Pasteur. Une attaque parmi d'autres, selon Michel Fuentes et Laurence Laporte, déléguées forces ouvrières à l'hôpital. Elle est aide-soignante de nuit, elle a pris des coups, visage, la nuque, par un patient qui est venu alcooliser aux urgences. Il y a des agressions tout le temps. Une infirmière a eu une tentative de strangulation vendredi soir. Nous avons eu une attaque à la machette par un individu en début d'année, en février. Il y a eu une comparution immédiate et il a pris six mois ferme, mais la violence, elle est quotidienne à tous les niveaux. Physique, psychologique aussi, c'est la troisième agression que subit cette aide-soignante. Alors parmi les solutions évoquées, placer un policier dans les salles d'attente et arrêter de supprimer des lits. Peut-être qu'il y a un travail de partenariat qui doit se faire pour qu'il y ait des policiers qui soient présents dans les hôpitaux. Je pense que ça devient l'incontournable. Et l'autre point qui est aussi un aspect essentiel chez nous, c'est l'aspect des effectifs. Ça limiterait le temps d'attente des personnes, parce que derrière, il y a de la violence aussi. Pourquoi ? Comme le disait ma collègue, il y a aussi le temps d'attente des personnes. Avec des personnels soignants qui bien souvent choisissent de ne pas porter plainte. Hugo Hamelin à Nice pour RTL. À Toulouse, une femme de 26 ans a été tuée d'une vingtaine de coups de couteau hier en début de soirée. Son compagnon aurait ensuite tenté de se suicider. Il a été interpellé. La victime avait déjà demandé plusieurs fois la protection de la police. Et on y reviendra tout à l'heure dans le journal de 19h avec Céline Landreau. Ça fait plus de 10 ans qu'on nous sourine avec ça. Il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Mais ce n'est pas si simple. Surtout quand on a peu de moyens. Selon l'association Famille Rurale, le prix des fruits baisse, mais celui des légumes est en hausse d'environ 10% sur un an. Manger 5 fruits et légumes par jour coûterait ainsi entre 117 et 222 euros par mois pour une famille avec deux enfants. Mais au fait de 5 fruits et légumes, est-ce que c'est un dogme ? Réponse avec Raphaël Grumman, diététicien nutritionniste. Au moins un à deux fruits frais par jour. Et au moins une portion de légumes sont importants ou indispensables en tout cas. En fait, les fruits et légumes vont avoir pour intérêt d'apporter d'une part les fibres. Et ça, c'est super important parce qu'on n'en consomme pas assez aujourd'hui. On est en deçà des seuils préconisés, mais en plus ça va apporter des vitamines et des minéraux. Donc c'est pour ça qu'il faut en consommer et en consommer au quotidien. Dans la diversification alimentaire chez les nouveaux-nés, on commence par les fruits et les légumes. Et on doit en consommer tout au long de sa vie. Et c'est vrai que si on donne des bonnes bases aux enfants, ça permet plus tard qu'ils aient une alimentation plus équilibrée. Et tout ce qui est consommation de fruits et légumes a des vertus anti-cancéreuses. Tout ce qui est antioxydant présent dans les fruits et légumes vont permettre de lutter contre les radicolipses. Et tous ces éléments qui vont venir agresser les cellules de l'organisme et favoriser le développement de cancers. Propos recueillis pour RTL par Marion Ferrer. On termine avec des nouvelles d'Alain Delon. Sa fille Anoushka n'en peut plus. Des rumeurs qui le disent au plus mal. Alors sur son compte Instagram, elle met les choses au point. « Notre père va mieux, écrit-elle, même plus que mieux. Ses journées sont positives, guerrières et sans encombre. Il se remet entièrement et n'a aucune séquelle. Il est extrêmement touché par vos messages. Merci, conclut-elle, merci à ses soi-disant proches qui connaissent vraisemblablement que dalle d'avoir l'obligence de bien vouloir la fermer. Voilà qui est envoyé. Merci beaucoup. On vous retrouve à 18h30 pour le rappel des titres. RTL, soir 18h17, à suivre Thomas Soto. À suivre le G7, le climat, mais pas que. On en a des sujets abordés avec Ségolène Royal. Elle est l'invité d'RTL Soir tout de suite. Et pour lui poser vos questions en direct, vous nous appelez tout de suite au 3210.